Bonjour mes chers élèves de première année, je suis vraiment heureux de vous rencontrer. Je suis Youssef Edel, éducateur de français. Je suis vraiment heureux de retrouver aussi mes chers parents. Je suis ici pour aider vos enfants à parler et communiquer bien en français. Allons-y avec dire, faire et agir pour apprendre le français, pour communiquer en français aux primaires. Alors mes chers élèves, comment allez-vous ? Vous allez très bien ? D'accord. Alors, observez bien, s'il vous plaît, cette image. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? C'est une école. Très bien. C'est une école. On dit, mon école. Répétez. Mon école. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette école ? Observez bien l'image et dites ce qu'il y a dans cette école. Allez-y mes chers élèves. Qu'est-ce qu'il y a dans cette école ? Oui ? Oui ? Il y a des classes. Très bien. Combien y a-t-il des classes ? Il y a combien de classes ? Ou de salles de classes ? Une classe, deux classes ou trois classes ? Très bien. Trois salles de classes. Il y a trois salles de classes. Répétez, s'il vous plaît. Il y a trois salles de classes. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, il y a des toilettes. Quoi encore ? La cour de l'école. Alors, je vois trois salles de classes. Des toilettes. Et la cour de l'école. Et je vois aussi des élèves dans la cour de l'école. Alors, très bien. Alors, je descends un peu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore dans la cour de l'école, surtout ? Très bien. C'est le drapeau national. Le drapeau national est au centre de l'école. Répétez, s'il vous plaît. Le drapeau national est dans le centre de l'école. Alors, dans la première image, je vois trois salles de classes, des toilettes et la cour de l'école. Et je vois aussi des élèves dans la cour de l'école. Compris ? Voilà. Dans la deuxième image, je vois le drapeau national, le drapeau de notre pays, le Maroc, en bicolore. C'est-à-dire, le rouge et une étoile verte, elle est au centre de l'école. Elle est au centre de l'école. Elle est au milieu de l'école. D'accord ? Vous avez compris maintenant ? Très bien. Maintenant, je mets une pause. On va lire un texte. On va comprendre quelques questions et les réponses. Voilà, mes chers élèves de première année. Bienvenue. Alors, le titre, c'est « Parler de son école ». C'est « Mon école ». Répétez « Mon école ». Très bien. Alors, écoutez bien le texte. Essayez de répéter avec moi. D'accord ? Dans « Mon école », il y a trois salles de classe et des toilettes. Dans « Mon école », il y a trois salles de classe et des toilettes. Au milieu de la cour, au milieu de la cour, il y a le drapeau national. Il y a le drapeau national. Il y a le drapeau national. Voilà. J'aime mon école. J'aime mon école. Très bien. Dans « Mon école », dans « Mon école », dans « Mon école », il y a trois salles de classe et des toilettes. Au milieu de la cour, il y a le drapeau national. Et il y a le drapeau national. J'aime mon école. J'aime mon école. Alors, mettez une pause sur la vidéo. Essayez de lire trois fois le texte avant de poser des questions. Avant cela, je vous explique. Dans « Mon école », qu'est-ce qu'il y a dans « Mon école » ? On a déjà vu. Il y a trois salles de classe. Une classe. Une classe. Deux classes. Trois salles de classe. Trois classes. Ou trois salles de classe. Et des toilettes. Au milieu de la cour, c'est-à-dire au centre de la cour, qu'est-ce qu'il y a ? Et il y a le drapeau national. Du Maroc. En bicolore. C'est-à-dire, le rouge et une étoile verte. Au milieu du drapeau, une étoile verte. Alors, à la fin, on dit, j'aime mon école. J'adore mon école. J'aime aller à mon école. Voilà. Alors, mettez une pause maintenant. Essayez de lire plusieurs fois, bien sûr, ce texte, avant de poser des questions. Allez-y, mes enfants. Allez-y, mes enfants. J'ai compris. Maintenant, je vous pose des questions et vous allez me répondre. C'est comme ça, vous pouvez, mes chers élèves, parler en français et communiquer bien en français. Alors, je pose maintenant la première question. Alors, je sélectionne. De quoi parle ce texte? De quoi parle ce texte? Ce texte parle de quoi exactement? Est-ce que de la maison? Est-ce que de la rue? Ou de l'école? Alors, choisissez. bien sûr, ce texte. Alors, voici la réponse. Il parle de l'école. Alors, je pose la question et vous allez me répondre. De quoi parle ce texte? Répondez. Très bien, mes enfants. Je répète encore fois la question. Ce texte parle de quoi? Répondez. Très bien, mes enfants. Il parle de l'école. Il, ça veut dire ce texte, parle de l'école. Il ne parle pas de la maison. Il ne parle pas d'autre chose. Il parle de l'école. Il parle de mon école. Alors, deuxième question maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? dans cette école? Qu'est-ce qu'il y a dans cette école? Allez-y, réfléchissez. Voilà la réponse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette école? Répondez. Très bien. Je répète encore fois la question. Qu'est-ce qu'il y a dans cette école? Oui. Il y a des salles de classe et des toilettes. Et au milieu de la cour, il y a le drapeau national. Très bien. Bon. On va continuer. Combien y a-t-il de classes dans cette école? Combien y a-t-il de classes dans cette école? une classe, deux classes ou trois classes? Répondez. Très bien. Je répète encore fois la question. Combien y a-t-il de classes dans cette école? Très bien, mes enfants. Il y a trois salles de classe. Une classe, deux classes et trois salles de classe. Il y a trois salles de classe. Alors, au milieu de la cour, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve au milieu de la cour, au centre de la cour? Qu'est-ce qu'il y a exactement dans la cour de l'école? Vous avez déjà vu dans la deuxième image? Oui? Une chose qui est en bicolore. Le rouge est en étoile verte. Qu'est-ce que c'est? Qui se dresse comme ça, au milieu de la cour. Qui se dresse? Qui flotte? Oui, c'est le drapeau national. C'est le drapeau de notre pays, le Maroc. C'est le drapeau du Maroc. Alors, maintenant, vous pouvez maintenant poser des questions. Et moi, je vais répondre. Alors, posez maintenant la première question. Allez-y. Essayez de lire. Alors, je vais grandir un peu. Je vais grandir un peu pour qu'il soit bien lisible. Voila. 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 Alors, essayez de lire cette question. Essayez. Oui. De quoi? Oui. De quoi? De quoi parle ce texte? Très bien. Alors, ce texte parle de l'école. De mon école. De mon école. Alors, maintenant, la deuxième question. Essayez de lire. Oui. Qu'est-ce? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans cette école? Alors, il y a des salles de classe. Des toilettes. Et une cour de classe. Et la cour de l'école. Et la cour de l'école. Très bien. Alors, essayez de lire la troisième question. Oui. Combien? Combien y a-t-il? Très bien. Combien y a-t-il de? Combien y a-t-il de classe? Combien y a-t-il de classe dans cette école? Combien y a-t-il de classe dans cette école? Très bien. Alors, dès maintenant, vous avez fait un grand effort de la lecture. C'est très bien. Combien y a-t-il de classe dans cette école? Il y a trois salles de classe. Il y a trois salles de classe. Alors, la dernière question. Un peu d'effort. Je suis sûr et certain que vous allez réussir. Oui. Qu'est-ce qu'on? Très bien. Qu'est-ce qu'on trouve? Oui. Qu'est-ce qu'on trouve au milieu? Au milieu. Essayez de prononcer encore fraîche. C'est un peu difficile, mais ça va. Au milieu. Très bien. Qu'est-ce qu'on trouve au milieu de la cour? Alors, au milieu de la cour, il y a le drapeau national. Le drapeau du Maroc. C'est très bien. Alors, on va relire encore fois le texte avant de faire une autre activité. Dans mon école. Oui. Il y a trois salles de classe. Allez-y. Et des toilettes. Au milieu de la cour. Au milieu de la cour. Oui. Il y a le drapeau national. Il y a le drapeau national. Très bien. J'aime mon école. J'aime. J'aime mon école. Très bien. Alors, cette fille s'appelle Amina. Elle s'appelle Amina. C'est une élève, aux premières années. Alors, dans son école, il y a quatre salles de classe. Une classe, deux classes, trois classes et quatre salles de classe. Et voici le bureau du directeur de l'école. Alors, première question. Combien y a-t-il de salles de classe dans l'école d'Amina ? Oui. Oui. Répondez. Combien y a-t-il de salles de classe dans l'école d'Amina ? Oui. Très bien mes enfants. Bien répondez. Il y a quatre salles de classe. Une, deux, trois et quatre. Quatre salles de classe. Alors, où se trouve Amina ? Dans la cour de l'école ou dans la classe ? Oui. Dans la cour de l'école. Très bien. Amina est dans la cour de l'école. Elle est prête pour entrer dans sa classe. Qu'est-ce qu'il y a à côté des classes ? Qu'est-ce qu'il y a à côté des classes ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le bureau du directeur. C'est le bureau du directeur. Très bien. Voici son frère Amine. Amine est le frère d'Amina. Elle est au centre de l'école. Elle est au milieu de l'école. Elle présente son drapeau national. Le drapeau de son pays. Le drapeau du Maroc. Le drapeau du Maroc se dresse au milieu de la cour. Il est en bicolore. Le rouge avec une étoile verte au milieu. Alors, je répète. Essayez de mémoriser, s'il vous plaît, mes chers élèves. Voici Amine. Amine est le frère d'Amina. Amine est au centre de la cour de l'école, devant le drapeau national. Le drapeau national se dresse au milieu de la cour. Elle est en bicolore. Le rouge avec une étoile verte au milieu. Alors, je vais vous poser des questions simples. Vous allez tout simplement me répondre. C'est un test de compréhension. Et j'espère que vous allez réussir, mes chers élèves. Alors, première question. Qui est-ce ? Qui est ce garçon ? Est-ce que vous le connaissez ? Oui ? Qui est-ce ? Comment s'appelle-t-il ? Est-ce que vous avez trouvé une réponse ? Voilà. Voilà. Il y a sûrement quelques-uns qui ont bien répondu à la question. C'est un garçon. Il s'appelle Amine. C'est le frère d'Amina. Alors, voici Amina. Alors, voici Amina. C'est la sœur d'Amine. Et voici Amine. C'est le frère d'Amina. Vous avez compris ? Alors, continuons. Où se trouve Amine ? Où se trouve-t-il ? Où est-il ? Où se trouve-t-il ? Où est-il ? Oui. Essayez de trouver une réponse. Je vous écoute. Est-ce que vous avez répondu ? Non ? Pas encore ? Vous réfléchissez ? Allez-y. Répondez maintenant. Très bien. Je suis sûr et certain que quelques-uns ont bien répondu. Alors. La réponse est tout simplement, elle est au centre de la cour de l'école. Elle est dans la cour de l'école. Elle est au milieu de la cour de l'école. Alors, Amine est au centre de la cour de l'école et dans la cour de l'école et au milieu de la cour de l'école, devant le drapeau national. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qui se dresse ? Qu'est-ce que c'est ? Quel est donc cet objet-là ? Comment s'appelle cet objet-là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est très bien. C'est très bien. C'est le drapeau national. C'est le drapeau national. Vous avez bien répondu. Alors, ici, c'est Karim. C'est le camarade d'Amin et d'Amina. C'est Karim. Elle est au CP. Elle est dans la même classe d'Amin et d'Amina. Il veut aller aux toilettes pour boire de l'eau. Il a soif. Il a soif. Il va aux toilettes pour boire un pot d'eau car il a soif. Alors, je répète encore fois. Alors, ce garçon s'appelle Karim. Karim est le camarade d'Amin et d'Amina. Il est dans la même classe d'Amin et d'Amina. Il veut aller aux toilettes pour boire un pot d'eau car il a soif. Car il a soif. Il veut boire de l'eau. Bien. Maintenant, je vais vous poser des questions. C'est un test de compréhension, tout simplement. Allons. Qui est-ce? Comment s'appelle ce garçon? Qui est-ce? Et comment s'appelle ce garçon? Vous avez trouvé la réponse? Pas encore. Vous ne vous souvenez pas? Vous ne vous souvenez pas? C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est le camarade d'Amin et d'Amina. Il s'appelle Karim. Ce garçon s'appelle Karim. Il est le camarade d'Amin et d'Amina. Il est en même classe avec eux. Tout simplement. Alors. Où est-il? Est-ce qu'il est dans la classe? Où? Où exactement? Elle est devant les toilettes. Très bien. Elle est devant les toilettes. Pourquoi il veut aller aux toilettes? Pourquoi il veut aller aux toilettes? Oui. Il a soif. Il veut boire de l'eau. Il a soif. Il veut boire de l'eau. Alors. Je rappelle encore une fois. Pour ceux qui trouvent un peu de difficulté. Voici Karim. Voici Karim. Karim est le camarade d'Amin et d'Amina. Il est en même classe avec eux. Il veut aller aux toilettes pour boire un pot d'eau. Car il a soif. Car il a soif. Car il a soif. Car il a soif. pour rentrer à la maison. C'est fini les études. C'est fini l'école. C'est l'heure de rentrer à la maison. Et de retrouver papa et maman. Je répète encore une fois. Voici Selma. Selma sort de sa classe. Il dit au revoir à ses camarades. C'est l'heure de rentrer à la maison. C'est fini les études. C'est fini l'école. C'est le moment de rentrer à la maison. Et de retrouver papa et maman. Elle est heureuse. Car elle a bien travaillé dans la classe. Et sa maîtresse lui a donné des cadeaux. Alors je répète encore une fois. Voici Selma. Elle sort de la classe. Elle dit au revoir à ses camarades. C'est l'heure de rentrer à la maison. Et de retrouver papa et maman. C'est fini l'école. C'est fini les études. Elle est heureuse. Car elle a bien répondu aux questions. Et sa maîtresse lui a donné des cadeaux. Alors comme d'habitude. Voici des questions. Alors qui est-ce ? Comment s'appelle cette fille ? Oui, c'est très bien. C'est Selma. Alors c'est Selma. C'est une fille. Elle s'appelle Selma. Alors que fait-elle ? Que fait-elle en ce moment ? Que fait-elle en ce moment ? Très bien. Elle sort de l'école. Elle dit au revoir à ses camarades. Elle sort de l'école. Elle dit au revoir à ses camarades. Soit on dit elle sort de l'école ou elle sort de sa classe. Elle dit au revoir à ses camarades. Où va-t-elle ? Où va-t-elle ? Où va-t-elle ? Ah oui ? Vous avez trouvé une réponse ? Je suis sûr et certain que quelques-uns ont bien répondu. C'est très bien. Elle va chez-elle. Il va à la maison. Il va chez-elle. Chez-elle. Ça veut dire à la maison. Elle va chez-elle. Elle rentre à la maison. Elle va chez-elle. Elle va à la maison. On peut dire elle rentre à la maison. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi elle va chez elle ? Pourquoi elle rentre à la maison ? Oui ? Bien sûr, c'est fini les études pour aujourd'hui. C'est fini l'école pour aujourd'hui. Alors, pourquoi elle est heureuse ? Pourquoi elle est heureuse ? Pourquoi elle est souriante ? Elle est heureuse ? Elle est joyeuse ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Oui ? Est-ce que vous avez trouvé une réponse ? Vous essayez ? Oui, c'est un peu difficile. Alors, chercher la réponse. Oui, je suis sûr et certain que quelques-uns à bien répondre. Je ne sais pas exactement, mais je suis sûr et certain. Je ne sais pas qui exactement, mais je suis sûr et certain. Oui, peut-être toi, peut-être lui, peut-être elle. Oui, peut-être toi. Peut-être toi, tu as bien répondu à la question. Alors, elle est heureuse car elle a bien répondu, elle a bien participé dans la classe. Au même temps, sa maîtresse lui a donné des cadeaux. Et toi aussi, si tu travailles bien dans la classe, si tu participes bien dans la classe, surtout dans le cours de français, surtout dans la communication, dans l'expression orale et tu parles bien en français et tu lis bien et tu écris bien, bien sûr, tu vas recevoir des cadeaux, des cadeaux immenses. D'accord ? Je ne sais pas exactement, mais c'est du super cadeau, voilà. Voici Zineb, Zineb est la sœur de Karim, elle est de la première année, elle aime beaucoup lire les histoires, elle va à la bibliothèque de son école pour lire quelques histoires, quelques livres. Voici Zineb, voici Zineb, c'est la sœur de Karim. Zineb, elle a 7 ans, elle est au CP, à la première année, elle est primaire. Elle aime beaucoup lire les histoires et les livres. Elle va à la bibliothèque de son école, elle est heureuse. Je répète encore une fois, écoutez et mémorisez, s'il vous plaît, mes chers élèves. Voici Zineb, c'est la sœur de Karim. Elle a 7 ans, elle est au CP, à la première année primaire. Elle aime beaucoup lire l'histoire. Elle va à la bibliothèque de son école pour lire quelques livres. Zineb, c'est la sœur de Karim. Quel âge a-t-elle ? Quel âge a-t-elle ? Oui ? Elle a 7 ans. Et toi, quel âge as-tu ? Et toi, quel âge as-tu ? Oui, répondez. Oui, répondez. Et toi, quel âge as-tu ? Réponds. J'ai, oui. 7 ans, 8 ans, à peu près. Voilà. Alors, pourquoi ? Où va-t-elle d'abord ? Où va-t-elle ? Où va-t-elle ? Où va-t-elle ? Où va-t-elle ? Oui ? Elle va à la bibliothèque, à la bibliothèque, bibliothèque, oui. Pourquoi elle va à la bibliothèque ? Pourquoi elle veut aller à la bibliothèque de son école ? Oui ? Elle aime lire quoi ? Des histoires. Elle aime lire des histoires. Est-ce que tu aimes lire des histoires ? Oui ? Tu peux me dire quelques histoires que tu viens de lire récemment ? Non ? Tu ne lis pas ? Si ? Ben, bravo. Si tu lis des histoires, alors bravo, chapeau. Je vous encourage. Alors, je vous encourage mes chers élèves à lire des histoires. Alors, pourquoi elle va ? Elle va à la bibliothèque pour lire quelques histoires. Elle aime beaucoup lire des livres, des histoires. Voilà. Comment elle est ? Comment elle est ? Est-ce qu'elle est heureuse ? Oui ? Oui, bien sûr. Elle est heureuse. Elle va à la bibliothèque en courant. Elle est heureuse. C'est bien. Alors, vous aussi, vous pouvez maintenant lire des histoires d'enfants avec des images, des illustrations pour mieux comprendre l'histoire. Voilà. Alors, on va finir avec Bouge Bouge. On va chanter ensemble cette cantine. Je dis bien le champ ou la cantine. Bouge Bouge. J'espère que tout le monde le connaît. Bouge Bouge. Alors, Bouge Bouge. Oui. Cartable rouge. Cile bleu. Crayon noir. Bonjour. Au revoir. Allez-y, mes chers élèves. Bouge Bouge. Bouge Bouge. Cartable rouge. Cile bleu. Crayon noir. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. A très bientôt. Alors, au revoir mes chers élèves de première année, primaire. Je vais vous retrouver bien sûr très bientôt avec un nouveau cours de communication et d'expression orale. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir. A la prochaine. Révisez bien bien sûr vos leçons et participez bien dans la classe pour recevoir des cadeaux de la part de vos maîtresses. Il y a les assassins. A la une d' converts maîtresse.